On considère la fonction f de x est égale à ln au carré de x divisé par x. Premièrement, détermine le domaine de définition de f. Deuxièmement, détermine les éventuels zéros de f. Troisièmement, détermine les éventuels asymptotes de son graphe. Quatrièmement, étudie la croissance-décroissance de f et caractérise ces éventuels extrémas. Cinquièmement, esquisse le graphique de f en reliant explicitement chacune des caractéristiques du graphique présentées aux résultats obtenus ci-dessus. Sixièmement, détermine la ou les valeurs de bêta pour que la droite d'équation y égale bêta fois x soit tangente au graphique de f. Commençons par 1. Le domaine de définition de la fonction f. Pour ln, il faut que x soit strictement positif et le dénominateur x ne peut pas être nul. Donc, au total, il faut que x soit strictement positif. Donc, x est élément de R0+, ou encore de l'intervalle de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça le domaine de définition de la fonction. Deuxièmement, les zéros de f. Nous devons donc regarder pour quelle valeur de x le f de x soit nul. Le f de x est cette fraction. Une fraction est nul si et seulement si le numérateur est nul. Et un carré est nul si et seulement si la base est nul. Donc, il faut que ln de x soit égal à 0. Nous nous souvenons, bien sûr, du graphique de ln et nous savons que la seule valeur qui annule un logarithme népérien, c'est 1. Donc, ln de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1. Passons maintenant aux asymptotes et commençons par asymptote verticale. Vu le domaine de définition de cette fonction f, nous allons calculer la limite pour x tendant vers 0+, de ce f de x. Et pour calculer cette limite, nous écrivons d'abord ce f de x sous la forme 1 sur x fois ln au carré de x. Pourquoi? Parce que, en remplaçant x par 0+, nous obtenons 1 divisé par 0+, c'est-à-dire plus l'infini, fois plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, au nombre 0, nous trouvons une limite infinie pour la fonction f de x dont nous déduisons que cette fonction a une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à 0. Plus précis, x est égale à 0+. Passons maintenant à asymptote horizontale. Pour en trouver, nous calculons la limite en plus l'infini de f de x en espérant de trouver un nombre. La limite en moins l'infini n'a pas de sens, vu le domaine de définition de la fonction f. Calculons cette limite-là, remplaçant le x là et là par plus l'infini, ça donne tout de suite l'indétermination plus l'infini sur plus l'infini. Comme nous sommes dans les hypothèses du théorème 2 de l'hôpital, pour calculer cette limite-là, il suffit de calculer cette limite-là. On dérive le numérateur, ce qui donne ce produit-là, et on dérive le dénominateur. La dérivée de x est 1. Donc ce qui reste à calculer, c'est cette limite-là. Remplaçons le x là et là par plus l'infini, et nous obtenons plus l'infini divisé par plus l'infini, ce qui est une indétermination. Donc nous pouvons appliquer une deuxième fois le théorème de l'hôpital, en dérivant le numérateur, la dérivée de ln de x est 1 sur x, et en dérivant le dénominateur, la dérivée de x est 1. Donc ce qui reste à calculer, c'est deux fois la limite pour x tendant vers plus l'infini de 1 sur x. Maintenant nous remplaçons encore une fois x par plus l'infini, nous obtenons la constante 1 divisé par plus l'infini, et comme limite ça donne 0. Donc en plus l'infini, nous avons trouvé un nombre comme limite. Par conséquent, cette fonction f a une asymptote horizontale, dont l'équation cartésienne c'est y égale 0. Maintenant asymptote oblique, comme en plus l'infini, nous avons trouvé une asymptote horizontale, il ne peut pas y avoir d'asymptote oblique. Pour analyser croissance, décroissance et extrema de f, nous allons d'abord dériver le f. La dérivée de cette fraction, c'est la dérivée du numérateur, donc 2 fois ln de x fois 1 sur x, fois le dénominateur x, moins le numérateur ln au carré de x, fois la dérivée du dénominateur, donc 1, divisé par le dénominateur au carré. Donc la dérivée f' de x s'écrit sous cette forme-là. Et comme la dérivée est factorisée, nous allons de suite en rédiger le tableau de signes. Comme le graphique de ln de x a cette forme-là, nous pouvons de suite déduire que ln de x a comme valeur particulière 1, le x au carré a comme valeur particulière 0 et le 2 moins ln de x a comme valeur particulière 1 au carré. Donc voilà les trois valeurs particulières. D'où sort ce 1 au carré ? Ça sort de l'annulation de cette différence 2 moins ln de x égale 0 si et seulement si ln de x est égal à 2 et en prenant e exposant des deux côtés, nous trouvons que x doit être égal à e au carré. Donc ce e au carré, c'est la racine de cette différence. Regardons d'abord la ligne de signes pour ln de x. On la déduit tout de suite du graphe de ln, donc la voilà. Pour 2 moins ln de x, ça va très rapidement aussi. En 0, cette différence n'est pas définie puisque le ln de x n'y est pas défini. Entre 0 et 1, le ln est strictement négatif, donc moins ln est strictement positif et 2 plus ce nombre strictement positif, c'est un nombre strictement positif. En 1, le ln s'annule et l'image c'est donc 2, etc. Nous savons bien qu'en e au carré, ça s'annule. Pour x au carré, le x au carré est nul en 0, sinon il est tout le temps strictement positif. Voici les conclusions pour f'. F' n'est pas défini en 0. Ensuite, négatif fois positif sur positif, c'est négatif. Ici, nous obtenons 0. Là, également. Ici, nous avons positif fois positif divisé par positif, c'est positif. Et ici, pos fois nec divisé par pos, c'est nec. Donc, nous savons que le f de x n'est pas défini en 0. Partout là où f' est strictement négatif, le f décroît. Là où f' est strictement positif, le f croît. Donc, ici, en 1, nous obtenons un minimum. L'image de 1 par f, c'est 0. En e au carré, nous obtenons un maximum. Et l'image de e au carré par f se calcule par ln au carré de e au carré divisé par e au carré, donc, comme ceci. Le ln de e au carré, c'est la même chose que 2 fois ln de e, et ln de e, c'est 1. Donc, nous avons 2 fois 1, c'est-à-dire 2, au carré, ça fait 4, d'où l'image de e au carré par la fonction f, c'est 4 sur e au carré. Ordonnée que nous inscrivons ici, comme ceci. Passons maintenant au graphique de la fonction f. Vu que le domaine de définition de cette fonction, c'est R0+, les nombres négatifs n'ont pas d'image par cette fonction, et par conséquent, nous pouvons assurer toute cette zone à gauche de l'axe des y. On ne peut pas trouver de graphique là. Comme le x doit être strictement positif, le f de x est plus grand ou égal à 0, et par conséquent, on ne peut pas trouver de point du graphique en dessous de l'axe des x. Donc, nous pouvons assurer toute cette zone-là. Le graphique de la fonction doit donc se trouver ici. Nous avons un point d'intersection du graphique de la fonction avec l'axe des x. C'est le point de coordonnée 1, 0. Nous avons trouvé deux asymptotes. L'asymptote verticale d'équation x égale 0, et l'asymptote horizontale d'équation y égale 0. Ensuite, nous avons encore rédigé ce tableau-là. Nous en déduisons qu'en 1, 0, la fonction atteint un minimum. Donc, ce point-là, c'est un minimum. Et en e², 4 sur e², la fonction atteint un maximum. Donc là, il y a un maximum. Au point de vue croissance et décroissance, Nous savons que la fonction vient de l'asymptote verticale. Elle décroît jusqu'au minimum. Ensuite, elle croît jusqu'au maximum. Et puis, elle décroît de nouveau vers l'asymptote horizontale. Donc, voici le graphique de cette fonction. Passons au point 6. Si le point P de coordonnée m, f de m appartient au graphique de la fonction, alors nécessairement, la tangente en ce point P a comme équation cartésienne y moins l'ordonnée f de m est égale au coefficient angulaire de la tangente, c'est-à-dire f' exprimée en m, fois x moins l'abscisse du point. Donc, l'équation cartésienne de la tangente s'écrit comme ceci. C'est y moins f de m, on l'obtient en remplaçant là-dedans x par m, est égale à f' de m, le f' de x, c'est ln de x fois 2 moins ln de x divisé par x au carré. f' de m s'obtient en remplaçant dans f' de x, x partout par m. C'est comme ça qu'on obtient ces fractions-là. Fois x moins m. Pour que une telle tangente soit du type y est égale à bêta fois x, il faut nécessairement qu'elle contienne l'origine haut de coordonnées 0, 0, parce que cette droite-là passe par 0, 0. Il faut donc nécessairement que 0, 0 vérifie l'équation cartésienne de cette tangente au point P. Donc, nous avons cette égalité-là qui doit être vérifiée. J'ai simplement remplacé le x par 0 et le y aussi. Cette équation-là mène vers celle-là. Ici, on peut simplifier par m, comme ça, et si on multiplie cette équation des deux côtés par moins m, alors ces deux dénominateurs disparaissent, et ces deux signes moins aussi. Et c'est ainsi que nous obtenons cette équation-là. Nous mettons tout au premier membre, ce qui mène alors vers l'équation 2 fois ln de m fois ln de m moins 1 est égale à 0, et par conséquent, ln de m est nul, ou ln de m est égal à 1. ln de m, c'est 0, lorsque m est égal à 1, et ln de m vaut 1, lorsque m est égal à e. Donc, nous avons ces deux possibilités-là, et par conséquent, nous avons ces deux cas à traiter. Si m est égal à 1, alors le point P est considéré, a comme coordonnée 1, f de 1, c'est-à-dire 1, 0. Donc, appelons ce point A. Le point A de coordonnée 1, 0 appartient nécessairement à la tangente. Regardons maintenant l'équation de la tangente y est égale à bêta fois x. Le bêta, c'est le coefficient angulaire de cette droite. La droite tangente doit passer par 0, 0 et par 1, 0. Je vais essayer de la mettre sous cette formule-là. Voilà à peu près. Cette tangente passe par 0, 0 et par 1, 0. Donc, son coefficient angulaire bêta doit être égal à 0. Cette droite est horizontale. Et si m est égal à e, alors le point P a comme abscisse e et comme ordonnée f de e et l'image de e par cette fonction, c'est 1 divisé par e. Appelons ce point B. Ce point B de coordonnée e, 1 sur e, doit appartenir à la tangente. Mais le point 0, 0 aussi. Je vais essayer de mettre ce point P sur le point d'abscisse e. Voilà à peu près. L'abscisse du point P, c'est e. Son ordonnée, c'est 1 sur e. et cette tangente passe bien par le point 0, 0. Le coefficient angulaire bêta de cette tangente, c'est verticale sur horizontale, donc 1 sur e divisé par e. Et ça, c'est 1 sur e au carré. Donc, les deux valeurs pour bêta qu'on cherchait, c'est 0 et 1 sur e au carré. L'exercice est ainsi terminé.